... Moins 3% pour le franc, plus 3% pour le marque allemand, la France a été le seul pays européen à dévaluer sa monnaie. Un plan d'accompagnement sévère pour accompagner ce réaménagement monétaire, limitation du déficit budgétaire, gel des salaires pour les fonctionnaires et pas de libération des prix des services. La victoire du hollandais Van Der Poel dans le Tour des Flandres, ce résultat est toute l'actualité sportive de ce week-end développé dans Stade 2 2ème. Aujourd'hui, dimanche 6 avril, les otages français détenus au Liban, Marcel Carton, Marcel Fontaine, Michel Serat, Jean-Paul Kaufmann et l'équipe d'Antenne 2, Philippe Rochot, Georges Hansen, Aurel Cornea et Jean-Louis Normandin n'ont toujours pas été libérés. Madame, Monsieur, bonsoir. La France avait placé la barre très haut. Ses partenaires européens ont bataillé pendant une longue journée et une grande nuit pour réduire ses exigences. Mais ce soir, le réaménagement monétaire est acquis. Avec deux réalités, la plupart de nos partenaires réévaluent et la France est la seule à dévaluer. Alors concrètement, l'écart entre le franc et le marque est de 5,8%. C'est le résultat technique, à défaut d'être mathématique, d'une réévaluation de 3% de la monnaie allemande et d'une dévaluation de 3% du franc français. Le florin hollandais réévalue également de 3%. Le franc belge et luxembourgeois prend 1%. De même que la couronne danoise. Dans cet accord, seule la lire italienne et la livre irlandaise ne bougent pas. Voici donc le résultat d'une négociation très serrée, plus serrée sans doute que prévue, et qui s'est donc achevée ce matin avec ce compromis. Sur place en Hollande, le commentaire de Philippe Sassier. C'est le ministre des Finances hollandais, Ono Runin, qui est d'abord venu nous annoncer l'accord. Surprise générale, il était 10h du matin, on ne l'attendait pas avant midi, mais il paraît qu'il était conclu dès hier soir. Les discussions ont donc été difficiles, et plusieurs délégations soulignent que les Français ont voulu réaliser une opération de politique intérieure, qu'ils étaient trop gourmands. Il a donc fallu beaucoup d'habileté, beaucoup de sang-froid, M. Balladur, pour négocier des qualités que lui ont reconnues tout à fait publiquement certains de ses collègues. Mais malgré son habileté, les Français n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient, une dévaluation du franc par rapport aux marques de 9%, et en refusant de nous suivre, les pays à monnaie réputée faible ont souligné davantage l'aspect très français de l'opération. Mais il faut également indiquer que les Allemands ont fait la moitié du chemin, et que leur ministre des Finances, M. Stoltenberg, se déclare très intéressé par la libéralisation de l'économie française. Oui, ce réménagement monétaire fait partie d'une stratégie plus générale du gouvernement de Jacques Chirac, mais c'était un préalable, comme l'expliquait hier soir le ministre de l'Économie. Ce réajustement est en effet assorti d'un plan d'accompagnement plutôt sévère dont M. Balladur présentait aujourd'hui les grands axes. En voici les points forts rendus publics tout à l'heure. Premier volet, les mesures de lutte contre l'inflation. Avec d'abord le gel des salaires dans la fonction publique et les entreprises nationalisées, aucune revalorisation générale ne pourra intervenir en 1986. Deuxièmement, une sévère réduction des dépenses budgétaires, 15 milliards dès cette année, grâce à la suppression de certaines interventions et procédures, et l'objectif dans trois ans d'un équilibre du budget hors intérêt de la dette. Enfin, les taux d'intérêt qui influent sur l'activité ne seront baissés qu'avec prudence en fonction de la désinflation. La masse monétaire progressera de moins de 5%. Deuxième volet, l'allègement des contraintes pesant sur les entreprises. D'abord les prix. La libération concernera les 10% de produits industriels encore sous contrôle et les trois quarts des prix du commerce. En revanche, les services restent sous surveillance. Très net assouplissement du contrôle d'échange, les entreprises pourront investir et emprunter librement à l'étranger. Les retraits d'argent avec carte de crédit hors de France sont portés de 2 000 à 6 000 francs. Enfin, des mesures seront prises pour faciliter le rapatriement des capitaux actuellement hors des frontières. Selon Edouard Balladur, toutes ces mesures sont nécessaires pour assainir l'économie. Cet assainissement de notre économie doit nous permettre de créer des emplois durables ce qu'est l'ambition de toute notre politique. Ce sera une politique d'effort, mais aussi de liberté. Il faut, une fois pour toutes, mettre un terme à ces réalignements monétaires périodiques et asseoir notre développement sur une monnaie que nous devons défendre à tout prix. Les Français ne sont pas voués par le destin à des déceptions renouvelées. Qu'ils s'arment de courage et de volonté, qu'ils redoublent d'efforts, qu'ils aient bon espoir. C'est de nous tous que dépend le succès. Gérard Leclerc, un ton très solennel pour un plan en plus sévère que prévu, presque un plan de rigueur. Oui, écoutez, sévérité et liberté, c'est ainsi qu'Edouard Balladur résumait cet après-midi son plan d'accompagnement. Mais sur bien des points, c'est le premier terme qui l'emporte. Ce n'est d'ailleurs pas vraiment une surprise dans la mesure où, pour réussir, une dévaluation doit s'accompagner de rigueur, surtout quand le risque inflationniste est accru par une libération des prix. La sévérité, c'est d'abord les 7 millions de fonctionnaires et de salariés des entreprises publiques qui en font les frais. Les négociations sur la revalorisation de leur traitement sont closes avant d'avoir commencé. Les fonctionnaires qui, depuis 2 ans, avaient déjà laissé des plumes pour leur pouvoir d'achat risquent de l'avoir mauvaise. Des grincements de dents, il y en aura également dans les ministères. Pour économiser 15 milliards dans un budget déjà amégré par 3 années de rigueur, il faudra tailler dans beaucoup de projets, grands et petits, d'aides et de subventions diverses de l'État. Sévérité, enfin, pour les taux d'intérêt qui ne feront que suivre la désinflation et incertitude pour les agriculteurs qui ne sont pas sûrs de profiter pleinement de cette dévaluation. Quant à la liberté, elle concerne les entreprises grandes gagnantes de l'opération. C'est pour les aider à exporter que l'on a dévalué, c'est pour alléger leurs contraintes qu'on libère en presque totalité l'échange et en partie les prix, en partie seulement puisque les services restent sous surveillance. Malgré la dévaluation et la baisse du pétrole, on a donc fait quelques entorses à la plateforme RPR-UDF. Alors en conclusion, en décidant immédiatement et parfois contre ses partenaires une dévaluation, le gouvernement s'est donné de nouvelles marges de manœuvre mais il semble vouloir les gérer avec prudence pour éviter tout risque de dérapage. Les mesures annoncées aujourd'hui devraient être détaillées ou explicitées la semaine prochaine dans la déclaration de politique générale de Jacques Chirac devant les députés. Mais dès ce soir, il y a de nombreuses réactions qui s'attachent plus directement au réaménagement monétaire puisque le plan Balladur a été rendu public assez tard. En voici l'essentiel, l'essentiel de ces réactions vues du côté politique. Alors est-ce qu'on dévalue le franc alors qu'il est fort, alors que les prix se stabilisent, alors que nos réserves sont élevées, alors que notre industrie est devenue exportatrice ? La dévaluation Chirac, c'est une dévaluation politicienne qui n'a aucune justification économique et qui est un acte politicien de la pire espèce. Il vaut mieux faire cette opération tout de suite alors qu'il est clair que c'est la conséquence de la mauvaise gestion socialiste que d'attendre six mois, ce qui permettrait précisément à nos adversaires de ne pas nous faire les cadeaux dont vous parlez. Car à ce moment-là, il ne manquerait pas de dire que c'est faute d'avoir pris les décisions nécessaires en temps utile. La dévaluation de 6% du franc est à la fois la conséquence et le constat de l'affaiblissement du pays fait sous impulsion du gouvernement socialiste et la volonté du gouvernement Chirac de poursuivre d'aggraver une politique d'austérité. Quand M. Chirac prétend avec cette dévaluation redresser la situation, il se moque du monde. Car les recettes qu'il propose sont les mêmes qui ont déjà été appliquées. Côté syndicat, quatre réactions sur ce réajustement monétaire. Pour la CFDT, c'était un moyen de remettre les pendules à l'heure sans régler pour autant les problèmes de fonds de l'appareil productif français. La centrale d'Edmond Maire ajoute que les salariés ne devront pas supporter les coûts négatifs. La CGT de son côté estime que la dévaluation est un outil destiné à servir les ambitions du patronat et va sacrifier la situation des Français. André Bergeron, lui, juge ce réaménagement inévitable tout en souhaitant connaître les mesures d'accompagnement pour se prononcer plus au fond. Ce soir, M. Bergeron a dû prendre connaissance de ces mesures, mais il n'a pas encore réagi. Quant à la CGC, elle le voit dans ce réalignement monétaire une bonne opération à condition toutefois qu'il s'accompagne d'autres mesures comme par exemple la libération des prix et d'échanges. Reste le CNPF qui vient de s'exprimer sur ce plan d'accompagnement présenté par M. Balladur cette fois. Le CNPF qui juge positif ces mesures et qui souhaite que la reprise indispensable de l'investissement soit l'objet d'actions vigoureuses de la part des pouvoirs publics. Alors, une autre action que l'on attendait, c'est celle de Raymond Barre, l'ancien Premier ministre dont les jugements économiques sont toujours très sollicités. Mais M. Barre n'a pas voulu réagir sur ce problème précis du réajustement monétaire alors qu'il inaugurait en bonne compagnie la Foire internationale de Lyon. Olivier Lerner et Bruno Carette étaient à ses côtés. Aucune déclaration. Écoutez, je vous en prie, vous avez le président de la Foire et le vice-président. M. Arnoux peut-être ? Non, non. Je suis invité. Je suis invité. Nous sommes invités. Il n'empêche que vous êtes tous là réunis. C'est une première Foire à Lyon de cohabitation. C'est une foire, une grande foire commerciale. Comme vous dites. Un ancien Premier ministre de droite, un ancien ministre de gauche, un ministre de la cohabitation. La 68e Foire de Lyon se devait cette année de se plier aux strictes règles de la coexistence. Pour l'image, pas de problème, mais pour la parole, ce fut plus délicat. Politesse d'usage, mais les trois hommes savent bien qu'ils sont toujours en compétition, au moins sur le plan lyonnais. Au total, pas de commentaire sur la dévaluation, mais une véritable leçon d'économie du professeur Barr que ne renierait pas aujourd'hui Edouard Balladur. Les chocs pétroliers ont pesé depuis 1974 sur les entreprises plus que sur les ménages. Aujourd'hui, l'amélioration de la situation pétrolière internationale doit bénéficier en priorité aux entreprises car c'est d'elles que dépendent l'emploi et les exportations. Un dimanche pas vraiment comme les autres à la Foire de Lyon pour ce motard. Bar, noir, air nu, prison, flagrant délit de cohabitation. A l'étranger, c'est le voyage du vice-président américain George Bush en Arabie Saoudite qu'il faut retenir ce soir. C'est un voyage très important alors que Riyad est impliqué dans une double guerre, la guerre du pétrole et la guerre du Golfe. Le numéro 2 américain est donc venu apporter son soutien à un allié privilégié dans la région mais sans oublier d'évoquer les problèmes pétroliers qui commencent à embarrasser les Etats-Unis. Le commentaire de Bruno Alba. Riyad attendait beaucoup de la visite de George Bush et Washington attend beaucoup de son hôte le roi Fad. Côté saoudien, on voulait entendre le vice-président américain confirmer l'engagement des Etats-Unis aux côtés des pays du Golfe arabo-persique pour assurer leur sécurité en cas de débordement de la guerre entre l'Irak et l'Iran. George Bush s'est clairement engagé. En revanche, il va demander au roi de comprendre les intérêts américains sur un autre front, celui du pétrole où l'attitude des Saoudiens influe sur la dégringolade des cours. La baisse des prix pétroliers à la consommation ne suffit pas à rassurer les responsables américains et les pétroliers texans dorment mal depuis que le prix du baril de pétrole a chuté sous la barre des 10 dollars. George Bush expliquera donc aux Saoudiens que 15 dollars par baril seraient un prix équilibré. Il chasserait les gros nuages qui planent encore sur l'industrie pétrolière vitale pour les Etats-Unis. Un accident de car sur l'autoroute A7 dans la Drôme. Il y a 2 morts et 37 blessés dont 10 gravement atteints. L'autocar transportait un club du 3ème âge de Metz lorsqu'il a quitté la route pour des raisons qui sont toujours inexpliquées. Bruno Ledref. Le car venait de la Costa Brava en Espagne et transportait les membres d'un club du 3ème âge de Metz. Ce soir, on ne comprend toujours pas comment l'accident a pu se produire. Une longue ligne droite, circulation fluide, chaussée, sèche, pas de vent hier soir lorsque, vers 11h, le car a mordu sur le bas-côté de l'autoroute. Il a ensuite fait un tonneau avant de s'immobiliser sur le toit. Pour l'instant, il semble que toutes les mesures de sécurité, vitesse, rotation des chauffeurs aient été respectées. Nous avons saisi les disques de contrôle qui sont examinés pour déterminer s'il y a infraction ou pas. Cet après-midi, les passagers indemnes ainsi que ceux qui n'étaient que légèrement blessés ont pu rentrer chez eux. Une vedette française pour célébrer les 150 ans de la capitale du Texas aux Etats-Unis, la ville de Houston. C'était d'ailleurs un double anniversaire puisque la capitale texane fêtait son siècle et demi en même temps que les 25 ans de la NASA dont elle est actuellement le siège. La vedette, c'était le compositeur français Jean-Michel Jarre qui a fait vibrer un million d'Américains au son de ses synthétiseurs. Le grand jeu avec un spectacle audiovisuel comme n'en avait paraît-il jamais vu Houston. Jugez-en avec ce reportage de notre correspondant sur la côte ouest Claude Guégnère. Pour le 150e anniversaire de la fondation de l'Orbide, les Houstoniens selon nom voulaient faire quelque chose de grand, de grand et de différent. Peu connaissaient Jean-Michel Jarre en fait aussi de la musique au Texas mais pas celle-là en fait de la country ou du rock. Ce qu'en revanche les Texans savaient c'est que Jean-Michel Jarre détient un record du monde inscrit au Guinness, celui de la plus large audience pour un concert il y a quelques années à la Concorde. Alors ils sont allés le chercher et voici Jean-Michel Jarre en répétition vendredi soir. En fait, le compositeur français n'avait pas accepté du premier coup. Il ne connaissait pas Houston jusqu'au jour où invité par la municipalité. Je suis venu ici et j'ai vu ce skyline, enfin le panorama du downtown Houston qui m'a immédiatement fait penser à une sorte de métropolis touriste. Et Jean-Michel Jarre venait de trouver l'écran à la taille de ses ambitions sur deux kilomètres les façades vitrées du centre d'affaires ultra moderne de Houston. Sur ses réflecteurs géants, il allait pouvoir réaliser ses rêves, des jeux de lumière, lasers, projecteurs, feu d'artifice synchronisés avec sa musique. Pour l'aider à jouer avec ses monstres, 150 techniciens et musiciens français et 9 mois de préparation. Dès 9h du matin, 12h avant le spectacle, les premiers s'installaient devant la scène géante. Ce qui étonnera, ce sera l'ambition du projet, l'ampleur de sa conception. Dans le domaine de la démesure, les Américains sont des professionnels. Hier soir à Houston, un Français les a bluffés. Sous-titrage Société Radio-Canada Les Texans sont satisfaits. Ils étaient 1,5 million et ont battu au moins un record. Celui du plus gigantesque embouteillage dans l'histoire de Houston. Claude Gagnère pour Antenne 2 au Texas. Dans moins d'une heure, on connaîtra le palmarès du festival du film Policier de Cognac. C'est devenu une manifestation culturelle très importante en France. Alors sur l'ambiance et sur les pronostics à presque une heure de ce palmarès, voici le commentaire de notre envoyé spécial Jean-Jacques Dufour qui est à Cognac. Flics et voyous, images musclées, poursuite infernale depuis jeudi dernier, Cognac, vie au rythme du polar moderne, un genre où excellent les Américains. Sournoisement, j'ai donc essayé de savoir auprès des membres du jury si le film de William Fredkin, Police fédérale, avait une chance d'être primé. Richard, vous avez vu des films intéressants depuis le début, là ? Mais écoutez, normalement, la règle veut qu'on ne dise rien quand on est jury. Non, quand même. J'ai pas aimé ça, j'adore ça. William Fredkin a réalisé entre autres French Connection et l'exorcisme. Si les cadavres du festival du film policier montent au paradis, c'est ici qu'on va les retrouver. C'est en effet un cycle qu'on appelle cet endroit qui traditionnellement conserve les vieilles autres vies et épisodiquement les membres du jury. Juste une goutte et puis écraser-la sur le palais attendez que tout vous explose dans la bouche. Mais revenons au cinéma policier. Un genre qui rend Bernard Fresson tout peu du flamme même si parfois il a du mal à supporter certaines scènes de violence. Vous savez qu'il y a vraiment dans certains films qu'on a vus il y a de l'hémoglobine mais il y a aussi des scènes qu'on a du mal à soutenir, à regarder. Et en définitive, ces plans-là qui sont très spectaculaires on n'a même pas besoin de les faire. Il suffit de faire le début du plan et après c'est pas la peine de faire la suite puisque personne ne regarde. Tout le monde ferme les yeux et on ne voit rien. En attendant les résultats du palmarès il faut espérer que les membres du jury n'auront pas trop fermé les yeux sur les mi-films en compétition. À ce propos c'est avec The Hightower de Robert Harmon réalisateur américain de 34 ans que doit s'achever ce cinquième festival du Polar. Un genre où l'on utilise beaucoup la poursuite en voiture rendant ainsi toutes ses lettres de noblesse à l'expression rouler à tombeau ouvert. Plus tranquille maintenant le sport avec stade de deuxième Gérard Holles si on commence par du vélo avec la surprise sur la route des Flandres. Exactement dans le tour des Flandres Adrie à droit Adrie Van Der Poel le néerlandais c'est une surprise à gagner ce tour des Flandres il a bien préparé son sprint à l'arrivée on attendait Kelly Sean Kelly le super favori l'irlandais et bien Kelly s'est fait piéger il a craqué fatigué cette course est toujours difficile les coureurs ressemblent parfois à des acrobates Jean-Paul Olivier Le cirque commence ici au pied du Copenberg un mur qui n'en finit pas d'en finir regardez Van Der Arden il l'amorce en tête car par tradition il faut être très bien placé dans ce boyau étroit pour espérer l'emporter à Merbeck car les chutes se multiplient et pourtant Adrie Van Der Poel que vous voyez ici en dernière position n'était pas bien placé au sommet du Copenberg le voici avec Kelly et Van Den Brand dans un groupe de contre-attaque revenant sur Steve Bauer le Canadien qui a fait figure de vainqueur on pense que l'irlandais va encore l'emporter au sprint intrinsèquement c'est le plus véloce et pourtant et pourtant au sprint il va subir la loi du hollandais Van Der Poel il va rester littéralement sur place premier Van Der Poel deuxième Sean Kelly surprise 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 sur le vélo mais pas de surprise en rugby avec les huitièmes de finale oui c'est vrai match retour des huitièmes de finale du championnat de France une seule surprise en fait Bernard Narbonne éliminée par Groyet donc en quart de finale on retrouve Agin contre Béziers Toulon contre Perpignan Grolet contre Montferrand et Biarritz contre le stade Toulousa de la voile victoire anglaise à la Trinité sur mer pour le trophée des multicoques un britannique a fouetté l'honneur des français si vous me permettez cette expression Bernard qui est un anglophone distingué puisque c'est Mike Whip sur son trimar en paragon qui a remporté ce septième trophée en gagnant trois des quatre dernières manches le multicoque paragon à bord duquel se trouvait d'ailleurs Patrick Morvan pour l'ultime régate s'est avéré très performant par toutes les allures il va vite et surtout il est très léger victoire donc de paragon devant Roger Egalet que vous voyez ici Roger Egalet manœuvré par Eric Loiseau on peut se dire comme que Whip ça veut dire foi en anglais sinon on ne comprendra pas ce que vous vouliez dire vous aviez compris football tirage au sort des demi-finales de la coupe de France Michel Bougna qui a tiré au sort a eu la main très lourde Paris Saint-Germain contre Bordeaux en demi-finale ce sera le choc l'autre match opposera Marseille ou le Racing le match est à jouer le match retour contre le Stade Rennais match allé le 15 avril match retour le 22 avril ce sera d'une certaine façon je l'espère la cohabitation entre les deux présidents Claude Bès et Francis Borelli le président de Bordeaux et le président du Paris Saint-Germain football encore le milieu de terrain danois Lherby qui joue au Bayern de Munich vient de signer un contrat de trois ans pour Monaco cela nous conduit tout droit au championnat européen avant de prendre la direction de l'Italie avec la Juventus et la S-Roma qui sont au coude à coude en tête du championnat d'Italie voici l'Allemagne avec le Werder de Brem qui continue de dominer la Bundesliga notre spécialiste Olivier Rey pour les commentaires en championnat d'Allemagne en championnat d'Allemagne le leader le Werder de Brem se porte bien il a battu largement Leverkusen 5 à 0 après Pézze qui a ouvert la marque à la 23ème minute Burksmüller double la mise en deuxième mi-temps c'est Herrmann qui a remplacé Voltaire qui marque le 3ème but des leaders du championnat d'Allemagne Volborn le gardien de Leverkusen n'est pas au bout de ses peines puisque Burksmüller va inscrire un 4ème but à la 65ème minute un très joli but pour cette avancante qui intéresse les Verts de Saint-Etienne et Neubart lui clôture le festival en inscrivant le 5ème but du Werder de Brem dur dur pour Michel Platini à 3 journées de la fin du championnat d'Italie la Juventus n'est plus certaine du tout de remporter un nouveau titre de champion cet après-midi à Florence la Juventus a été battue par la Fiorentina qui ouvre ici la marque par l'argentin Daniel Passarella de la tête et en fin de match la Fiorentina ajoute un second but par Berti qui s'en va tromper Taconi pendant ce temps là la Roma a profité du faux pas de la Juventus en battant la Sandoria de Gênes grâce à un but de Graziani résultat la Roma n'est plus qu'à un tout petit point de la Juventus ça ressemble à ce qui se passe dans le championnat de France entre le Paris Saint-Germain et Nantes du golf maintenant avec une déception pour la France c'est un petit pote qui coûte très cher oui déception l'équipe de France ne participera pas à la phase finale de la Daniel Cup l'automne prochain à Saint-Andreuse la Daniel Cup c'est un peu la coupe du monde de golf Dussart Tapia et Pascaccio ont perdu en préliminaire à Nîmes devant l'Italie qualifiée avec l'Irlande et la Suède mais relative satisfaction c'est la bonne journée aujourd'hui pour le golf tous les passionnés de ce sport c'était donc la journée du golf aujourd'hui et une certitude les joueurs de golf sont de plus en plus nombreux le golf c'est un sport c'est un loisir mais c'est surtout un virus n'est-ce pas Bernard ? avec des cannes oui Serge Lama pour aider Jean-Louis Calmejane ils sont plus de 80 000 aujourd'hui 80 000 en France à être malades malades du golf une maladie incurable et contagieuse le nombre de malades a augmenté de 20% par rapport à l'année dernière une maladie à virus alors ils jouent ils jouent partout dès qu'ils en ont un moment certains jouent même ici en salle à Paris mais sur un parcours américain Pebble Beach un des plus beaux parcours des Etats-Unis et cela grâce à l'ordinateur un ordinateur qui digère toutes les données vitesse de la balle direction distance alors là aussi dès qu'on en a un moment on vient ici rêver un peu mais si le nombre de golfeurs augmente très rapidement il n'en est pas encore de même pour les terrains et parfois on s'y bouscule aussi faut-il respecter ce que l'on appelle en golf l'étiquette c'est-à-dire le savoir-vivre ou la politesse du golf et nombreux hélas sont ceux qui ne respectent pas cette étiquette le premier à montrer le bon exemple est le président de la fédération française de golf Ah monsieur le président vous faites du jardinage là ? Non je ne fais pas de jardinage simplement il faut que tout soit en ordre pour le suivant vous voyez en ce moment nous avons beaucoup de problèmes avec les nouveaux golfeurs et les anciens aussi du reste et nous tenons beaucoup à faire respecter l'étiquette qui est l'essence même du jeu et la manière de mieux le vivre et c'est en préparant le coup pour le suivant qu'on pourra se rendre la vie plus facile il y a aussi bien d'autres règles à respecter Bon peux-tu me passer mon poteur ? Oh s'il vous plaît silence quand je pote Eh oui il faut faire silence sur un terrain et toujours également remettre en place les moques d'herbe et de terre enlevés à la suite d'un coup pour éviter de voir un terrain de golf se transformer rapidement en champ de laboure D'après les prévisions ils seront près de 200 000 dans 10 ans 200 000 malades qui s'adonneront à leur sport favori et ils le feront d'autant plus facilement qu'ils respecteront l'étiquette du golf Moi je disais l'étiquette c'était de continuer avec les images de Bernard Berlier qui sont splendides parce que j'ai eu l'impression que je suis apparu au milieu c'est vrai que je commence à pratiquer le golf mais au point quand même de passer pour un champion on n'en parle pas du tout Alors encore deux télégrammes de sport avant de se quitter en patinage de vitesse championnat du monde sur piste courte victoire à Chamonix du japonais Tatsu Oshi Ishiara et puis en moto championnat de France de production première épreuve à Manicourt victoire de Pierre-Etienne Samin sur une Kawasaki Qui s'appelle le premier ? Ishiara Il est tout petit Aux Etats-Unis tout à l'heure un moment d'égarement m'a fait dire que Houston était la capitale de l'état du Texas et bien sûr Austin qui est la capitale de l'état du Texas vous le saviez bien mais Houston est quand même je pense qu'on peut le dire la capitale économique de cet état d'Amérique Voilà maintenant nous allons parler des résultats et des rapports du tiercé qui se couraient à Longchamp avec des images en principe c'était la réouverture de l'hippodrome il y a trois chevaux dans les trois premiers le 2, le 7 et le 13 un rapport dans l'ordre est pour 5 francs 4 185 francs qui ne sont plus que 837 francs pour la même combinaison dans un ordre différent et toujours pour 5 francs voilà donc l'arrivée de ce tiercé de galop à Longchamp dont c'était la réouverture avec une herbe très verte ils vont bientôt passer le poteau voilà et maintenant nous passons le poteau de la météo avec Laurent Boussier et dès que j'arrive voilà et ça a le goût de l'hiver ça a l'odeur de l'hiver ça a la couleur de l'hiver mais ça n'est pas l'hiver c'est toujours le printemps en printemps malheureusement bien triste et bien gris alors on regarde la photo satellite vous allez voir c'est triste la France était pratiquement recouverte de nuages aujourd'hui et comme des nuages il y en avait aussi sur la Méditerranée et sur l'Espagne et bien poussés par des vents de sud ces nuages vont achever d'envahir notre beau pays alors avec une photo satellite comme ça j'ose à peine vous montrer la carte du temps prévu pour demain vous la devinez vous-même aisément des nuages partout partout sur l'ensemble du pays avec même de la neige sur les Pyrénées sur les Alpes à partir de 300, 500, 700 mètres et puis des orages des ondées assez violentes sur la Méditerranée où il y aura aussi des vents alors des nuages partout de la pluie un petit peu et puis quand même une petite éclaircie il y en a qui ont de la chance sur l'extrême ouest de la Bretagne il y en aura un peu de soleil certains évidemment ont de la chance côté température c'est pas terrible non plus on les regarde dès qu'elles arrivent les voilà de 8 à 12 degrés sur la moitié nord du pays 12 degrés à Mulhouse 10 degrés à Paris seulement et de 10 degrés toujours à Aurillac mais jusqu'à 19 degrés en Corse seule la Corse connaîtra un temps à peu près de saison et puis encore plus dans le sud beaucoup plus dans le sud à Saint-Denis de la Réunion il fera 28 degrés on passe à notre agenda demain c'est lundi un lundi triste mais le lundi 7 avril le soleil se lèvera à 7h18 se couchera à 20h28 3 minutes de soleil en plus c'est la Saint-Jean-Baptiste mais c'est aussi le lundi de l'Annonciation voilà si j'ai bien compris ce qu'on vient de me téléphoner à l'instant de la régie ce serait apparemment le film américain Itcher qui viendra de remporter donc le grand prix du festival du film policier de Cognac c'est à confirmer tout à l'heure dans le dernier journal je vous rappelle les informations saillantes de cette édition le réaménagement monétaire avec moins 3% pour le franc et plus 3% pour le marque allemand un réajustement assorti d'un plan économique et social sévère présenté tout à l'heure par le ministre de l'économie parmi les mesures à retenir la limitation du déficit budgétaire la suppression du contrôle d'échange et le gel des salaires pour les fonctionnaires d'autres précisions d'autres réactions peut-être dans le dernier journal qui vous sera présenté par Philippe Arouard ce sera aux environs de 23h05 bonsoir à demain 20h à demain 20h Sous-titrage ST' 501